bonjour à tous mes wapis j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on s'ouvre la once upon a book donc qu'est ce que c'est c'est une box livresque tout simplement ça fait un petit peu plus d'un an que je suis abonné et franchement je me régale et je vous avais fait un petit sondage sur instagram pour savoir si ça vous intéressait tout simplement d'avoir ces ouvertures sur la chaîne que je découvre le contenu avec vous et vous avez plus de 90% à être vraiment pour donc voilà je suis très très contente ça fera des compléments concernant les comptes rendus de lecture donc je suis absolument ravie de pouvoir ouvrir ça avec vous et on va voir moi j'ai pris l'abonnement le plus le plus gros dans le sens où j'ai normalement deux à trois livres ça peut être des grands formats des petits formats des livres illustrés enfin c'est vraiment très très complet et en fait on a un thème par mois bien entendu donc il y a déjà eu par exemple le thème girl power il y a déjà eu le thème science fiction enfin vous voyez vous avez bien sûr la possibilité sur le site de mentionner tout ce que vous aimez en termes de lecture si vous voulez plutôt recevoir du science fiction si vous voulez plutôt recevoir je ne sais pas du romance par exemple de la jeunesse voilà il y a tout plein d'options à paramétrer si vous êtes plus sucré salé pour les petits les petits cadeaux gourmandises voilà ce que vous souhaitez voir dans la box vous avez même la possibilité de joindre votre wishlist via par exemple les sites comme livre addict voilà donc par exemple moi j'ai mis ma liste de souhaits dans livre addict vous avez aussi la possibilité de choisir parmi une liste prédéfinie sur le site de once upon a book donc avec le thème du mois et vous êtes quasiment sûr donc de recevoir le livre en question maintenant moi je mettais ça au début puis maintenant j'aime bien être vraiment surprise j'ai déjà fait des jolies découvertes grâce à cette box avec des livres pour lesquels je ne me serais pas pencher dessus de moi même si vous voulez et vraiment j'ai été très très contente de cette box pour le moment on va voir tout ça on va voir je suis vraiment très très heureuse d'ouvrir ça avec vous si vous êtes intéressé je vous mettrai bien sûr le lien de leur site pour aller voir si ça vous intéresse et potentiellement vous vous abonner à la box voilà si ça vous intéresse de vous abonner à une box d'Eversk donc allez on va déballer donc il y a normalement à chaque fois donc deux ou trois livres il y a une petite gourmandise sachet thé chocolat enfin peu importe vous avez la possibilité de cocher ce que vous voulez café peu importe peut-être des fois des petits bonbons également des petits goodies principalement des marque-pages et voilà je sors l'intégralité du paquet il ya tout qui est tombé bien sûr alors qu'est ce qu'on a comme petits goodies enfin autres que les livres donc là j'ai deux petits sachets de cacao fantasy je crois que j'avais j'avais coché cacao récemment on a également deux têtes brûlées voilà un des bonbons que j'ai pas mangé depuis une éternité on peut se le dire mais voilà on va s'en manger un chacun avec des macs ça sera rigolo et donc voici le contenu il y a donc trois livres alors le premier livre est un lovecraft alors j'ai lu un lovecraft bon il ya peu je vous en reparlerai dans un prochain compte rendu lecture que j'avais d'ailleurs eu dans cette box donc c'est le cauchemar d'insmouth de lovecraft donc voilà très jolie couverture c'est assez intriguant je me demande ce que c'est donc c'est aux éditions j'ai lu on va lire le compte rendu ensemble c'est le hasard qui me conduisit durant cet été où je fêtais ma majorité en parcourant la nouvelle angleterre je voulais me rendre à arkham arkham ok mais le prix du billet de train me fit hésiter c'est alors que l'employé des chemins de fer me parla de ce vieil autobus que presque personne n'empruntait parce qu'il passait par innsmouth mais pourquoi les gens évitaient-ils cet ancien port de pêche comme si ses habitants avaient la peste après cette horrible nuit que je passais là bas j'ai compris je réussis pourtant à m'échapper de justesse était-ce vraiment une chance j'ignorais alors que le cauchemar ne faisait que commence et ben c'est ça ça m'inspire bien ça m'inspire bien alors là on est dans le thème de l'étrange bon déjà pour avoir lu un lovecraft c'est très étrange je vous avoue que voilà donc écoutez j'ai hâte de me plonger là dedans c'est moi ça m'intrigue donc écoutez pour le moment ce premier livre sympathique trop bien trop bien trop bien je vois ça et je suis contente parce que la couverture me parle et que j'avais j'avais mis enfin j'ai ce livre dans dans ma dans ma liste tout simplement sur livre addict et je suis trop trop contente parce que c'est vraiment un film un film oui c'est vraiment un livre qui m'inspirait déjà par sa couverture et puis le résumé m'inspirait vraiment beaucoup donc je suis très très contente il s'agit de à la table des hommes de sylvie germain au livre de poche je vous lis le résumé mais moi ça m'avait ça m'avait vraiment vraiment donné envie son obscure naissance au coeur d'une forêt en pleine guerre civile a fait de lui un enfant sauvage qui ne connaît rien des conduites humaines s'ils découvrent peu à peu leur complexité à commencer par celle du langage il garde toujours en lui un lien intime et pénétrant avec la nature et l'espèce animale dont une corneille qui l'accompagne depuis l'origine hanté par la violence prédatrice des hommes illuminé par la présence bienveillante de cet être qui échappe à toute assignation à toute soumission à la table des hommes tient autant du fabuleux que du réalisme le plus contemporain et j'adore parce que moi j'aime bien le genre de résumé qui ne vous résume pas toute l'histoire comme ça et qui juste vous donne le petit truc la petite intrigue en fait et moi j'ai pas cette espèce d'instinct primitif animal et tout j'avais j'avais bien accroché donc je suis très très contente de l'avoir dans ma pile à lire du coup alors après on a toujours une petite citation donc ici c'est dans une enquête chaque fait chaque témoin est un miroir dans lequel se reflète une des vérités du crime jean christophe granger granger un auteur que qui fait beaucoup beaucoup de polars de ce genre de choses je ne sais pas c'est pas ce que je préfère ensuite on a un marque-page il est très joli j'aime bien le design il est très sympa voilà avec les petites coordonnées de one shop and the book et ensuite donc là il y a un grand format le voici ou et donc avec on a toujours une petite explication donc des défis de la box donc qui nous disent pourquoi elles ont sélectionné ce livre ci donc il s'agit de quoi donc c'est un livre de alex connor la trahison de rembrandt alors de base comme ça c'est vraiment pas clairement voyez je vois ça en librairie mais jamais je vais là dessus et pourtant je vais peut-être adorer donc c'est ça que j'adore aussi et que je me suis abonné principalement à une box livresque c'était à la période où je voulais reprendre la lecture mais je savais pas trop vers quoi me tourner je vais pas trop de quoi j'avais envie et du coup ça m'a vraiment vraiment remis dans le bain et maintenant je me régale je fais plein de belles découvertes et tout et même si je suis bien attaché à la fantaisie au fantastique en termes j'aime j'aime beaucoup aussi la jeunesse eh bien ça m'a sorti un peu de mes sentiers habituel je dirais et puis ça m'a fait découvrir de très belles choses même au niveau contemporain chose que je ne lis quasiment jamais et maintenant je me porte beaucoup plus dessus alors allons-y vous ne regarderez plus jamais un rembrandt sans frissonner d'effroi le marché de l'art est en émoi ovens legler galériste renommé à londres vient être retrouvé sauvagement assassiné déterminé à découvrir qui a tué son père marshall décide de mener sa propre enquête dans les coulisses les plus obscures de ce milieu gouverné par l'argent les impostures et les contrefaçons ces recherches convergent peu à peu vers des lettres du 17e siècle révélant un terrible secret sur rembrandt entre londres new york amsterdam la vérité de ces documents maudits suffira-t-elle à mettre un terme aux meurtres barbares qui s'enchaînent dans des mises en scène de plus en plus macabre une construction diaboliquement efficace qui crée une atmosphère oppressante jusqu'à la dernière page c'est vraiment typiquement pas le genre de livre qui m'attire puisque je ne suis pas du tout fan des polars des thrillers des enquêtes policières et tout c'est pas du tout du tout ce que j'aime donc franchement de base c'est vraiment pas le genre de livre qui m'attire et qui me donne vraiment envie de lire la voilà ça va être une enquête policière tout ça le pourquoi du comment des meurtres le c'est vraiment pas le genre de lecture qui me passionne mais je suis curieuse de découvrir surtout que je vais lire avec vous leurs petits mots et voir qu'est ce qui est si remarquable dans ce bouquin ouais c'est le genre c'est policier historique forcément vu que ça mêle donc rembrandt bon pourquoi ce livre il y a un an nous faisons découvrir lors du challenge 2018 le roman de carla montero la table d'émeraude un récit historique s'articulant autour d'un mystérieux tableau et se déroulant dans deux époques différentes je ne connais pas ce livre avait été un véritable coup de coeur en lisant le résumé de la trahison de roman nous avons aussi tout de suite pensé à cette histoire un mystérieux tableau du suspense et un récit se déroulant dans deux époques tous les éléments sont réunis pour provoquer un nouveau coup de coeur une intrigue bien ficelée des références historiques des rebondissements en tout genre et une chute complètement inattendue on se croirait presque dans du da vinci code bon j'aime beaucoup le fait déjà que ce roman s'appuie sur un petit peu d'historique moi j'adore les romans historiques parce qu'on a vous voyez derrière cette petite trame de réel en fait toujours ces petites ces petites notes qui vous apportent quelque chose de concret dans votre lecture et qui vous apprend beaucoup beaucoup de choses généralement dans les romans historiques donc ça c'est vraiment cool donc c'est vraiment le petit côté qui va me donner l'envie de lire ce livre le fait que ce soit bien ok un polar une enquête policière mais avec ce côté historique ça me branche pas mal donc j'espère que ça me plaira je pense que je vais pas le lire de suite clairement j'ai tellement de livres là dans ma pile à lire c'est pas celui qui m'attire le plus mais je suis curieuse et je suis très contente ma foi de cette réception parce que ça sera encore une surprise et oui et franchement voilà si je lis ce livre et que j'accroche et que je que ça me plaît elle serait super contente parce que j'aurais encore découvert quelque chose et j'aurais découvert un livre sur lequel je ne me serais jamais jamais mais alors jamais penché en librairie mais jamais donc voici le petit bilan de cette ouverture je pense que le thème était forcément ou l'étrange le mystérieux ou alors peut-être les enquêtes policières il ya peut-être des enquêtes ici dans ces deux livres également je ne sais pas en tout cas je suis hyper hypé par celui ci mais vraiment vous ne pouvez pas savoir à quel point je pense que je vais rapidement le lire celui ci m'intrigue drôlement mais le premier lovecraft que j'ai lu ne m'avait pas forcément emballé donc je suis mitigé à voir mais du coup je suis contente d'avoir un second livre de l'auteur pour me faire un autre avis justement à voir ça a l'air ça a l'air sympa et très intriguant et puis celui ci c'est la grosse interrogation de toute manière on reparlera de ces livres dans un compte rendu lecture ça sera peut-être dans trois mois dans six mois ou même dans un an mais on en reparlera c'est sûr n'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse moi je trouve ça super cool et je suis trop trop contente fait de découvrir vraiment avec vous je pense qu'on se retrouve rapidement pour un update lecture justement je pense d'ailleurs qu'il y en aura deux ou trois autres après à la suite bien sûr est ce passé parce que durant ces trois mois d'absence j'ai quand même pas mal lu donc voilà je voulais aussi vous présenter ça il n'y a pas de raison c'est pas parce que je les lis pas dans le mois que ça y est j'ai complètement oublié le livre j'ai encore de quoi pas mal vous en parler et vous donner de très très belles découvertes donc voilà on se retrouve très très prochainement pour des vidéos lecture bien sûr disney n'oubliez pas de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz